Salut salut la maxi team, aujourd'hui on se retrouve pour revenir un petit peu sur la vidéo de bicyclette que vous avez pu découvrir la semaine dernière Mais quand je vois la mer, j'oublie la prudence sur ma bicyclette Au départ j'avais pas prévu de faire cette vidéo, en questionnant les gens un petit peu autour de moi je me suis rendu compte et en voyant vos commentaires que tout le monde n'avait pas bien saisi que c'était vraiment possible de faire de la musique avec une bicyclette, donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait Avant tout ça, pensez à vous abonner, à partager la vidéo si le coeur vous en dit et puis je vous réserve une petite surprise pour la fin de la vidéo Alors la chanson bicyclette, elle est née il y a à peu près deux ans je dirais on l'a écrite avec Tonio sur sa terrasse en plein été, un très bon souvenir Pour la vidéo de bicyclette, je voulais absolument avoir une bicyclette et m'en servir comme instrument Donc la première chose que j'ai faite, c'est que je suis allé m'acheter une petite bicyclette puisque j'en avais pas et finalement c'est pas mal pratique puisque je peux aussi aller faire mes courses maintenant Une fois que j'ai récupéré cette bicyclette, j'ai pu commencer à chercher un petit peu tous les différents sons qui pouvaient y avoir sur la bicyclette Donc je tapotais sur le tube, le dérailleur, la chaîne, il y a plein de sons différents vraiment qu'on peut aller chercher sur cet instrument Une fois que je savais tous les sons que pouvait me donner ma bicyclette, j'ai commencé à les enregistrer Donc vous voyez là quand je fais tourner la roue par exemple, ça fait ce son Sauf qu'il y a deux choses très importantes dans la musique C'est à la fois d'un côté le rythme et de l'autre les notes et le son Donc il faut que tous ces tics-tics-tics qu'on vient d'entendre, ils soient en rythme Donc je les ai enregistrés un par un tout doucement Donc j'ai recalé tous les tics-tics pour que ça fasse le rythme que je voulais Des doubles croches et ça donne ça Ensuite j'ai voulu enregistrer les coups de pédale arrière Parce que moi quand j'étais petit, que j'étais dans une descente, vous savez vous descendez Ça fait vuuuuh Et j'aimais bien pédaler en arrière pour faire des petits rythmes, un petit peu de musique Tchick 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 Donc voilà, et là j'ai voulu vraiment imiter un instrument en particulier, le cabasa Cabasa c'est ça et Voilà Donc avec les coups de pédale en arrière, j'ai pu reproduire ce rythme Je vous montre ça Dans la musique, il y a un son qu'on retrouve toujours, enfin très souvent dans les musiques actuelles C'est la caisse claire, c'est le pas qui est fait par la batterie Et donc j'en voulais un absolument avec ma bicyclette Donc j'ai trouvé comment faire, on freine et en même temps on met un coup de pédale en avant Et ça fait ça Après les caisses claires, j'ai pu ajouter les cymbales Comment on peut faire les cymbales ? Comme sur Parler à mes fesses Avec la sonnette du vélo sur le premier temps Et ensuite je me disais, il y a un passage qui s'adoucit C'est le dernier refrain Il est tout doux Je me demandais comment j'allais faire la transition entre la partie d'avant Qui est un petit peu énergique et celle-là qui est toute douce Et d'un coup j'ai eu un éclair, je me suis dit Mais si je dégonflais le pneu, ça pourrait faire un son sympa Et ça a donné ça Après ça, Benji est venu à la maison et on a pu rajouter ces magnifiques guitares Ceux qui regardent mes stories l'ont vu Puisque vous avez pu assister à quelques moments d'enregistrement des jolies guitares de Benji Encore Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais la musique répond souvent à des codes en fonction des époques Par exemple, en ce moment, les chansons durent à peu près trois minutes Il n'y a pas des solos de guitare trop long Mais cette fois-ci, avec Benji, on s'est dit On casse tous les codes et on met un gros solo de guitare à fond à la fin Donc on est retourné un petit peu en arrière Parce que quand on s'est connu avec Benji On jouait beaucoup de musique instrumentale ensemble Donc j'ai pris ma basse, il a pris sa guitare et on s'est dit on y va à fond Vous êtes nombreux à m'avoir demandé Où est-ce que vous pouviez écouter Bicyclette Et bien c'est ça la surprise du jour C'est que j'ai ajouté Bicyclette sur les plateformes de streaming En plus, j'en ai profité pour ajouter quelques petits arrangements Donc je vous invite à aller la découvrir Pour ça, on a aussi préparé une jolie pochette Qu'on est allé faire dans le même champ où on a tourné la vidéo avec Syna Je voulais absolument cet effet là que vous pouvez voir avec les pétales en l'air Pour donner un petit peu de vitesse à la photo Et donc on a pas mal galéré Parce qu'en fait, Syna en même temps qu'elle prenait la photo Il fallait qu'elle lance des pétales en avant vers moi Pour qu'on ait l'impression de ces pétales qui flottent Et comme si j'allais à fond dans mon champ de colza Donc il fallait être très synchronisé On comptait 1, 2, 3 Je montais sur la bicyclette en l'air pour tenir un petit peu en équilibre En même temps, Syna prenait la photo Elle lançait les pétales qui tombaient un coup à gauche, un coup à droite de l'appareil Donc c'était pas dans le champ Il fallait qu'elle lance bien vers moi Donc 1, 2, 3 Hop, tac Photo Lançage de pétales Bref, c'était pas si facile à faire Mais je suis content du résultat Voilà, la vidéo touche à sa fin N'hésitez pas à me laisser des commentaires A vous abonner A participer au Tipeee si vous le pouvez Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Des bisous Je t'emmène à toute allure Vers un ciel d'azur Allez à vélo Allez, allez à vélo À vélo